c'est pas grave et ben on est en live ça y est on y est bonjour à tous bonjour pour ceux qui nous ont rejoint on est aujourd'hui donc mercredi 24 avril je suis accompagnée de séverine fengal et de sébastien séguin pour les carrifore f haute france alors aujourd'hui on est on est trois bientôt quatre olivier girard qui devrait nous retrouver d'ici à peu près dix minutes il avait un rendez vous important avec le haut commissaire à la formation professionnelle donc on l'excuse mais ne devrait pas tard d'arriver sébastien bonjour merci d'être là avec nous aujourd'hui depuis les hautes france dans le chat n'hésitez pas à nous faire un petit coucou à nous dire aussi d'où vous êtes connectés et puis ah ben voilà olivier olivier est là bonjour olivier donc on est en live ça y est on est en live merci d'être là on sait que vous avez rendu un rendez vous important donc merci d'avoir pris le temps de vous connecter à l'heure et d'être avec nous donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on a une heure devant nous séverine pour parler donc de la vae côté organisme de formation et côté à ap donc là c'est un sujet qu'on a voulu vraiment opérationnel on a trois experts dont séverine qui est du terrain donc qui est à ap depuis quelques temps maintenant donc qui nous fera forcément un retour terrain on a deux personnes donc sébastien carif oreff et olivier du ministère du travail donc normalement on a les personnes les plus compétentes du sujet pour vous parler aujourd'hui vous avez comme d'habitude l'onglet questions donc pendant qu'on est en train de présenter de faire la présentation poser nouveau question les prendra en cours de route évidemment dans le chat n'hésitez pas aussi on est curieux de savoir qui vous êtes est ce que certains font déjà de la vae est ce que au contraire d'autres hésitent ont envie de s'y lancer cette année n'hésitez pas voilà à partager à rédiger un petit peu vos expériences ça sera plus interactif on a évidemment une présentation que sébastien olivier nous ont préparé sébastien je te laisse peut-être reprendre le micro je vais partager le document voilà et évidemment on prendra vos présentations vos questions en cours de route donc on n'attendra pas la fin des slides pour pour vous répondre hop et ben sébastien si tu veux peut-être représenter très très rapidement et puis je te laisse avec olivier démarrer cette présentation merci à tous avec avec plaisir bonjour pascal bonjour à tous bonjour à tous donc sébastien sébastien sega je suis chargé de mission au cdvrp le carif oreff des hautes france et puis aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec vous pour parler plus en détail donc de la réforme de la vae bonjour à tous oui bonjour à tous olivier gérard dont je suis le préfigurateur de la de france vae et le chef de projet de la mission france vae qui accompagne la réforme de la vae alors là si vous voulez on va commencer peut-être par redéfinir un peu la vae nouvelle génération en quelques points et puis après on prendra le temps d'expliquer ce que sont les les aap et ce qu'on attend d'eux et puis on finira évidemment sur une partie un peu plus actu réglementaire parce que je sais qu'il y a pas mal de questions actuellement donc évidemment on ne partira pas sans vous donner les dernières actu réglementaire olivier sébastien je vous laisse démarrer si vous voulez bien oui mais merci c'est moi qui vais démarrer puis on va faire un tandem avec avec sébastien bonjour à toutes et à tous donc l'idée c'est de ce webinaire c'est de vous présente un petit peu les différentes évolutions de la vae qui sont très importantes donc cette nouvelle vae elle elle est ouverte au plus grand nom en tout cas la mission politique de la ministre elisabeth borne puis la mission déléguée carol grandjean est d'avoir une ve qui soit accessible et à l'ensemble de nos concitoyens ça veut dire un objectif de de parcours resserré donc ouverte à tous les publics demandant d'emploi salariés bénévoles et d'enfumilio donc on est dans une logique de vae à vercel et toute personne qui justifie d'une activité en rapport direct avec le contenu de la certification visée la possibilité de valoriser ses expériences qu'elles soient professionnelles ou extra professionnelles attention les activités extra professionnelles ne sont pas des des expériences suffisantes professionnelles de m'être en adéquation avec des activités professionnelles c'est une ve accélérée notamment grâce à des délais de traitement raccourci non pas sur la qualité de l'accompagnement sur le travail de positionnement d'anamnès du candidat il est toujours présent important et essentiel mais on a essayé de réduire les délais administratifs c'est à dire sur l'étape de recevabilité de ne pas laisser le candidat seul à remplir son livret 1 de raccourcer les délais auprès des certificateurs pour prononcer la recevabilité de raccourcir les délais dans la dans les modalités d'accompagnement du candidat et surtout de raccourcir les délais sur l'obtention de sa certification de son passage au jeu la durée moyenne des parcours actuellement entre 6 et 8 mois une ve simplifiée c'est un point important de la loi du mois de décembre 2023 et du décret d'application de décembre de la loi de 2022 du décret d'application de décembre 2023 c'est un parcours allégé de ces contraintes administratives on ne dénature pas la qualité du diplôme mais bien de supprimer ce qui faisait des sources d'abandon notamment le fameux serfa le serfa de quatre pages avec 16 passes de notice ou appelé livret 1 toutes ces étapes administratives qui ne faisaient que concaténer des données et des justificatifs liés à une expérience ont été supprimées deuxième innovation sur la simplification c'est le portail unique qui est porté par un service public France VE à destination de l'ensemble des candidats et des acteurs de la formation c'est à dire que l'ensemble de l'écosystème va interagir autour du portail du candidat de l'espace candidat et non plus le candidat qui court après l'ensemble de l'écosystème on est bien sûr un espace unique piloté par France VE. Troisième innovation sur la simplification c'est que le candidat peut viser un ou plusieurs blocs de compétences et non pas forcément toute la certification cela veut dire que la VE devient un parcours où je vais valider une partie de mon expérience professionnelle pour éventuellement repartir mon parcours de formation en formation continue type pour CPF avec une plan de formation pour poursuivre mon expérience je prends un exemple qui va être parlant vous avez exercé pendant 7-8 ans le métier d'auxiliaire de vie dans une maison de retraite vous avez envie de partir en formation d'aide soignante et bien vous allez bénéficier d'une certification partielle sur les blocs de compétences transverses du métier d'aide soignante pour aller ensuite en formation complémentaire pour acquérir les blocs de soins et ce qui sera acquis est acquis autre point c'est le doublement du congé VAE de 24 heures à 48 heures et Olivier je me permets aussi de rebondir sur le fait aussi qu'il n'y a pas d'âge pour passer un dossier de VAE il n'y a pas d'âge et donc moi j'ai une petite histoire donc d'une personne de 62 ans qui est en train de déposer un dossier VAE alors oui on travaille plus tard mais effectivement ça prouve bien qu'il n'y a pas d'âge pour pour avoir un dossier VAE aujourd'hui sur France VAE alors attention quand même il n'y a pas d'âge minimum ni maximum mais il y a aussi des règles c'est à dire que quelqu'un qui partirait en formation initiale qui a loupé son diplôme en formation initiale qui voudrait le passer en VAE s'il n'a pas d'expérience ce ne sera pas possible non plus donc on est bien sûr de l'expérience professionnelle et pas de l'acquisition de manière théorique et ce n'est pas un dispositif qui s'adresse à des jeunes qui ont échoué à la formation initiale à la diplomation de la formation initiale et qui n'aurait pas d'expérience en face cette VAE elle est aussi personnalisée avec un accompagnateur un accompagnement personnalisé avec l'aide de nouvelles fonctions qu'on appelle les architectes accompagnateurs de parcours dès l'inscription du candidat sur le portail ça veut dire que l'architecte accompagnateur de parcours va celui qui va c'est la personne qui va accompagner le candidat dans le choix de sa certification dans la confirmation de sa certification mais également qui va construire le parcours le positionnement du candidat entre son expérience et le référentiel d'activité et qui va construire le parcours individualisé personnalisé du candidat d'ailleurs Séverine c'est ce que tu es depuis maintenant quelques temps oui tout à fait est ce que tu peux rapidement nous dire aujourd'hui comment se passe cette fonction et alors aujourd'hui cette fonction pour le coup évolue suite au niveau de nouveaux dispositifs qui est mis en œuvre notamment à travers cette plateforme France VAE et surtout peut-être ce qui change par rapport à mes pratiques ou nos pratiques puisque je travaille également avec des collaborateurs en interne AAP c'est cette possibilité effectivement d'apporter de la formation sur les éléments effectivement qui ne correspondraient pas à des acquis professionnels donc justement à l'instant on est d'en parler et une question qui se pose voilà pour être sûr d'être dans les clous c'est est-ce qu'un AAP aujourd'hui qui est donc certifié Caliopi sur la catégorie d'action VAE et qui est également certifié Caliopi en tant que formateur ou formatrice sur la catégorie action de formation est-ce qu'il peut également être le formateur de cette personne qui l'accompagne dans le cadre de la préparation de sa VAE ? du coup là c'est une question pour Olivier non déjà avec les questions Olivier la réforme remet un peu l'église au milieu du village ça veut dire quoi ? ça veut dire que chacun est à sa place, il doit rester à sa place quand on va chercher un certificateur, on va chercher une certification on ne va pas chercher un accompagnement, on ne va pas chercher un acte de formation quand on est accompagnateur, on est là pour accompagner le candidat, on n'est pas là pour le former ce qui veut dire que si le candidat a besoin d'actions de formation complémentaires nécessaires à la réussite de sa certification, on pense essentiellement à des formations dites obligatoires le candidat, on doit lui présenter trois devis différents pour qu'il puisse choisir la structure de formation dont il a besoin donc en aucun cas on peut mélanger les dispositions et il y a même des accompagnateurs qui sont certificateurs, accompagnateurs et qui veulent aller dans les jurys ça la loi le prévoit non plus, ce ne sera pas possible donc chacun reste à sa place, l'accompagnateur, l'organisme de formation et le certificateur Merci beaucoup Olivier Là on va passer à la suite, Annabelle tu nous posais une question sur les conditions à remplir pour devenir AAP on y vient, mais avant ça je te laisse peut-être terminer Sébastien sur France VAE Peut-être davantage Olivier sur la création du service public Donc la loi a fait plus en décembre 2022 la création d'un nouveau service public qui veut dire un service public, ça veut dire un service unifié qui va permettre à chacun de nos concitoyens d'être traité de manière égale en fonction de son statut, de son origine, de là où il travaille, de son statut de demandeur d'emploi de salarié, d'aidant, de bénévole familial et la réponse sera unifiée ce qui veut dire que ce service public a vocation à fédérer l'ensemble de l'écosystème sur la plateforme donc les architectes accompagnateurs de parcours bien sûr mais également les certificateurs puisque chacun a son propre portail et que demain il y aura un portail des régions de France et des branches et des filières professionnelles Le financement du parcours est géré intégralement par France VAE Il couvre les frais administratifs, c'est-à-dire le dossier de faisabilité les potentielles formations de courte durée nécessaires à la réussite de la certification l'accompagnement et la préparation au jury Les frais de jury sont également intégrés dans le financement du parcours Donc l'idée c'est de la gratuité pour le candidat avec bien évidemment des critères et des plafonds Ça marche, il y a une question de Michel qui nous dit justement « Quid des diplômes qui ne sont pas sur France VAE ? » Alors, je pense que c'est la réponse Olivier Absolument, alors le décret d'application de la loi de décembre, donc de décembre 2023 précise une montée en puissance progressive de la réforme L'idée c'est qu'à terme, toutes les certifications seront sur la plateforme mais que pour le moment, seules 210 certifications sont dessus et que nous devrions peut-être élargir courant 2024 à de nouvelles certifications Sur la phase intermédiaire, c'est-à-dire celles qui sont dans la plateforme et celles qui ne sont pas, nous allons mettre en ligne je pense courant de la semaine prochaine un petit mémento pour expliquer à l'ensemble de l'écosystème ce qu'il convient de faire quand la certification n'est pas dans la plateforme En deux mots, le dossier de faisabilité, en tout cas le dossier de recevabilité où le livret 1 reste l'exigence du certificateur sauf s'il a décidé d'adapter son système tout de suite Donc si le certificateur exige le livret 1, il conviendra de le faire L'accompagnement n'arrive qu'après la certification En fait, c'est l'ancien dispositif qui reste en vigueur et les financements qui restent en vigueur comme dans l'ancien dispositif J'étais, avant de vous rejoindre avec le nouveau commissaire le cabinet de la ministre Catherine Vautrin nous aurons assez rapidement des dates de déploiement général progressif puis général de la plateforme le temps de la préfiguration devrait durer encore au moins 7 à 8 mois parce que c'est compliqué d'intégrer tout cela et puis c'est aussi une question de budget et donc vous n'avez pas échappé que la France est un peu en restriction budgétaire et que le parcours VAE devra être financé et que donc pour le moment, la ministre attend les arbitrages de Bercy pour savoir comment elle va élargir Les certifications qui sont référencées sur le portail aujourd'hui sont à destination des salariés du privé, des demandeurs d'emploi, des bénévoles et des proches aidants ne sont pas intégrés les indépendants, ne sont pas intégrés toute la fonction publique territoriale alors la fonction publique territoriale d'État et hospitalière ça prendra du temps parce que toutes les dispositions qui sont écrites dans le code du travail doivent être écrites dans le code de la fonction publique et donc il faut le modifier Donc c'est vraiment un dispositif qui mettra du temps, oui Olivier ? Absolument, voilà, donc le dispositif va monter en puissance encore sur une période à peu près de 18 mois Mais en tout cas, c'est dans la vraie ambition du projet qui est quand même d'atteindre On le disait, on prépare en webinaire, 100 000 dossiers VAE d'ici 2027 C'est ça On est bien parti, je dis on parce qu'on est tous dans le bain donc on essaie de mettre tous notre pierre à l'édifice pour atteindre cet objectif Donc il y a quand même un objectif qui est assez ambitieux et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aussi aujourd'hui pour vous en parler et pour impliquer un peu plus les organismes de formation dans le dispositif Tout à fait, très beau dispositif qui permet à ces bénéficiaires d'accéder à une valorisation de leur expérience et je suis contente aujourd'hui de participer à ce webinaire pour mettre en avance ce dispositif Après je laisserai la parole bien sûr à Olivier mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes Est-ce qu'il y a suffisamment d'AAP présents sur la plateforme ? Et puis justement on arrive au sujet justement qui nous intéresse Et là je pense à Sébastien Les AAP, donc qu'est-ce que, quel est ce métier ? Qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Il y avait des questions aujourd'hui effectivement sur est-ce que c'est l'OF qui est AAP ? Est-ce que c'est un salarié de l'OF qui l'est ? Voilà, on va vous décrire tout ça avec quelques slides Sébastien, je te laisse le mot Donc voilà l'un des éléments clés si ce n'est donc la grande nouveauté de cette réforme Le nouveau parcours de VAE se distingue par le rôle central des architectes accompagnateurs de parcours Nous vous proposons de passer en revue le rôle et l'émission de ces fameux architectes Tout d'abord donc ces architectes peuvent être soit des consultants indépendants Des cabinets privés ou encore des entités spécialisées dans le développement des compétences Nous allons passer maintenant au rôle de ces architectes Quels sont leurs rôles ? Leur rôle est notamment décrit dans le décret du 27 décembre 2023 L'architecte d'une part émet un avis sur le projet du candidat Il aide également à identifier la certification la plus adaptée à son projet C'est vraiment l'un des enjeux centrales de l'accompagnement L'architecte effectue également des démarches administratives pour le compte du candidat Pour vous donner des exemples, il peut ajouter des pièces justificatives Transmettre le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur C'est véritablement un homme orchestre Il mobilise également les financements nécessaires Et il peut également conseiller des formations complémentaires utiles à la certification Alors ces formations peuvent être de plusieurs ordres Elles peuvent concerner la maîtrise des savoirs de base Elles peuvent également être des formations obligatoires Ou des formations permettant l'acquisition d'un bloc de compétences spécifiques Ou encore des formations pour se préparer au jury Et enfin, l'architecte assiste le candidat Bien entendu dans l'élaboration de son fameux dossier de validation Voilà pour les principales missions de l'architecte accompagnateur de partout Tu confirmes ce que vient de dire Sébastien ? Oui, je confirme, c'est bien ce que nous mettons en œuvre dans nos missions au quotidien Oui, complètement Et avant que tu continues Sébastien, il y avait quand même une question sur toi aujourd'hui Séverine Pour devenir AAP, donc tu es un organisme de formation Oui Tu as dû passer Calliope sur la partie VAE Comment ça s'est passé très rapidement le processus ? Alors, le processus, très clairement, nous, DJ Compétences On est certifié Calliope sur cette catégorie d'action depuis notre audit initial Donc, en fait, on a demandé à être certifié Calliope dès le démarrage Donc, le process est très simple Comme n'importe quelle audit Calliope, effectivement On a été audité sur un accompagnement Parce qu'à l'époque, en initial, on n'en avait fait qu'un seul Donc, sur un accompagnement VAE Aujourd'hui, on va passer le renouvellement Donc là, le renouvellement, la démarche a un petit peu été modifiée Puisque depuis le 1er septembre dernier Il faut absolument avoir mis en œuvre une nouvelle action Pour pouvoir prétendre, effectivement, à cet audit de renouvellement sur cette catégorie Bon, ce qui concerne DJ Compétences Effectivement, ce n'est pas une problématique Puisqu'on est très présents sur ce champ-là D'ailleurs, je confirme le délai aujourd'hui Olivier parlait de 6 à 8 mois sur un projet VAE Et bien, effectivement, on arrive maintenant, nous, sur ces 8-9 mois Et on a le plaisir de voir nos premiers bénéficiaires Voilà, avec leur certification obtenue Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Par contre, là, c'est vrai que je me permets de prendre juste deux minutes Pour répondre tout de suite à la question qu'on a retrouvée là dans le chat Quand on parle de certification Calliope Est-ce que c'est donc... Je n'ai pas noté le prénom Mais on nous demande est-ce que c'est l'organisme Donc, le cabinet qui est certifié sur cette catégorie VAE Ou est-ce que c'est le salarié qui est donc accompagnateur, architecte de parcours Au sein de sa signature ? Bon, je le rappelle, puisque j'ai une double casquette Je suis aussi auditrice En tant qu'auditrice, je vous rappelle que la certification Calliope Est rattachée à l'organisme Donc, votre salarié, les salariés de votre structure Donc, ils fonctionnent avec vos process Mais c'est bien votre structure qui est certifiée sur cette catégorie d'action AAP Sur cette catégorie d'action VAE, pardonnez-moi Donc, voilà, pour répondre à cette question très importante C'est ouvert Mais effectivement, il y a pas mal d'AAP qui sont référencés, Olivier Et là, l'idée, c'est que vous puissiez un petit peu les diriger Et puis voir si on peut en accepter des nouveaux Mais je pense que oui, effectivement Sébastien, je te laisse continuer Très brièvement, oui Donc, on a bien vu le rôle un petit peu de chef d'orchestre de l'architecte dans le parcours VAE Je vais revenir avec vous quelques instants sur les prérequis Pour le référencement en qualité d'architecte Donc, les responsabilités sont assez importantes L'architecte doit pour cela en amont être référencé sur le portail de France VAE Et il doit être d'une part, donc, certifié Calliope au titre des actions VAE Il doit également spécifier sur le portail le choix de ses filières Sa zone géographique d'intervention Ainsi que les modalités d'accompagnement proposées Qu'elles soient en présentiel, en distanciel ou mixte Et enfin, respecter le cahier des charges de France VAE Pour redonner la parole à Olivier C'est vrai que c'est un marché qui s'ouvre Et parfois, les organismes de formation peuvent se demander Est-ce que j'ai intérêt à me positionner en qualité d'architecte ? Et on vous propose quelques questions à vous poser en amont Pour mieux cerner à la fois cette opportunité Olivier, je vous laisse la parole Oui, l'idée c'est de se dire, bon, certes c'est un marché Mais il ne faut pas rentrer sur le marché n'importe comment Et n'importe avec une réflexion un peu stratégique Premièrement, c'est identifier son domaine d'expertise On voit aujourd'hui les archives de parcours qui sont référenciées Sur tous les titres et tous les diplômes Puisque la logique n'est pas un diplôme Mais bien sur une filière ou une sous-filière Et sur un niveau de qualification C'est-à-dire que je suis compétent sur l'ensemble du secteur sanitaire et social Du niveau 3, du niveau 4 et du niveau 5 Ou uniquement du niveau 3 Ou je ne suis compétent que sur le secteur de la santé De niveau 3, de niveau 4 Ça veut dire que vous allez là où vous vous sentez à l'aise Parce que si vous vous inscrivez comme généraliste Vous allez vous retrouver avec des accompagnements Avec des masters, avec des diplômes que vous ne connaissez pas, etc Donc on est vraiment sur C'est quoi mon domaine d'expertise en termes d'accompagnement Là où je suis le plus à l'aise sur les certifications Deuxième question à se poser sur le domaine d'expertise C'est sa capacité à bien connaître l'offre de diplomation En lien avec les champs conventionnels Ça veut dire quoi ? On ne doit pas être capable d'aider un candidat Pour dire que tu as choisi un DEAES On va regarder où tu travailles Ou dans quoi tu veux travailler Voir si ce diplôme est référencé Sur la convention collective dans laquelle tu vas travailler C'est-à-dire que le candidat doit faire un bon choix Au regard de son projet d'insertion ou d'évolution professionnelle Si je travaille dans une maison de retraite Et que j'applique la convention collective Des maisons de retraite à but lucratif Je vais aller voir si le diplôme que j'ai choisi Si le bac pro par exemple que j'ai choisi Est référencé et nomenclaturé S'il ne l'est pas Ça veut dire que je n'aurai pas de rémunération Correspondante à ma qualification Par contre si je choisis un DEAES Vous allez voir que dans la convention collective Le DEAES est nomenclaturé Conventionné Et donc rémunéré Ce qui veut dire que le candidat Il faut l'aider à faire un choix Raisonné ou raisonnable Ou en tout cas averti De son choix de certification Qu'il ne choisisse pas ce diplôme Comme il a Parce qu'il en a entendu parler Deuxièmement En l'étape d'évolution On va avoir plein de nouvelles filières Aujourd'hui les structures d'accompagnement Sont quand même très spécialisées Dans le secteur sanitaire et social Et on voit qu'aujourd'hui Nous avons ouvert la filière de l'industrie Métallurgique et du sport On a moins d'architectes Accompagnateurs de parcours On a moins d'expertise Ça veut dire qu'il faut aller chercher Comment se développer Ça ne sert à rien d'aller se développer Encore sur le sanitaire et social Il y a déjà plein plein de monde Mais de préparer à connaître Des filières ou des sous-filières Qui ne sont pas ou peu couvertes Si demain on intègre Par exemple la filière de la chimie Ou de la pharmacie On n'aura pas grand monde Ou si on ouvre Comme on le fait aujourd'hui Sur les métiers de l'industrie On n'a pas beaucoup d'architectes Accompagnateurs de parcours Ça veut dire qu'il va falloir Commencer à se qualifier Sur les niveaux de diplomation De certification D'une filière pas encore couverte Troisième difficulté C'est la capacité de gérer sa trésorerie Comme nous sommes en étape De préfiguration Nous ne faisons pas De virement d'accompte Que nous payons Nous payons à la fin du parcours C'est à dire qu'il faut accepter De porter la trésorerie Pendant 6 à 8 mois Pendant l'étape de préfiguration Que le candidat doit être orienté Très très vite Parce qu'un dossier de faisabilité Non déposé auprès du certificateur N'est pas rémunéré Et donc ça veut dire Que vous ne pouvez pas prendre Des milliers de candidats Si vous n'êtes pas en capacité De supporter 5-6 mois L'avance de trésorerie Et donc il ne faut pas être Trop gourmand Dans sa capacité À prendre des candidats Demain quand nous serons créés En groupement d'intérêts publics Nous ferons des accomptes Mais pour l'instant Nous ne pouvons pas faire d'accompte Et enfin La nécessité de se former De se professionnaliser Elle est essentielle C'est l'aptitude à faire coïncider Les expériences du candidat Au bloc de compétence De la certification C'est vraiment important Savoir rechercher Mobiliser l'offre de formation Des territoires Puisqu'on ne peut pas faire D'autoprescription Et donc quand on a Il faut connaître L'offre de formation De vos territoires Et enfin Maîtriser bien La classification Des certifications Dans les champs conventionnels C'est un point Très important C'est pour ça Qu'on a appelé Ces accompagnateurs Des architectes Accompagnateurs Merci beaucoup Olivier Pour les précisions Et tu confirmes bien Séverine Donc on rappelle Vous êtes un OEF Peu importe la taille De votre OEF Vous passez la certif Calliope Sous l'action de VAE Ça c'est la première étape Qui est la plus importante Ensuite Se former Pour être AAP Exactement Et avoir une thématique Une vraie expertise Donc vous ne prenez plus Aujourd'hui typiquement Comme tu disais Olivier Il y a certains secteurs De formation Où il y a déjà Pas mal d'AAP Donc par contre L'industrie Il y a besoin Donc peut-être aussi Avant de vous lancer Renseignez-vous Sur les thèmes de formation Il y a des besoins Avant d'y aller La fleur au fusil Et pour le coup Alors moi En tant qu'organisme Sur le terrain Ma question c'est Comment est-ce qu'on peut Aller identifier Et nous-mêmes Former nos équipes Sur ces diplômes Très spécifiques Là dont vous parlez Notamment Olivier Sur l'industrie Le sport Est-ce qu'on a Peut-être la possibilité De voir Sur quel secteur Est-ce qu'on pourrait Se spécialiser Pour répondre A cette future demande Ou pas Aujourd'hui Aujourd'hui Comme on n'a pas Lancé Élargi La plateforme C'est un peu compliqué De faire un peu De prospective Mais déjà Sur les certifications Qu'on a aujourd'hui Dans la plateforme Dans le milieu du sport Il y a très peu De structures d'accompagnement Dans l'industrie métallurgique Il y a très peu d'accompagnement Et comment on va élargir Aussi sur toute l'industrie Peut-être C'est d'aller voir Ce qui se passe Sur la production d'énergie Sur l'industrie métallurgique Sur l'industrie chimique D'aller voir Les conventions collectives D'aller voir Les types de certifications Qui sont nomenclaturés Puisque de toute façon La VAE demain Sera un droit universel Ce qui veut dire Que vous risquez D'accompagner des candidats Qui vont faire Un IUT De maintenance industrielle En site nucléaire Voilà Et donc vous allez Il va falloir Que vous sélectionnez Quelques grands domaines D'activité Si vous prenez Les métiers de l'industrie Vous prenez Le périmètre de l'OPCO De ZI Et vous avez 25-30 conventions collectives Avec tous les titres Et les diplômes Qui sont répertoriés dedans Très bien Alors juste J'en profite Mais je tenais juste A saluer la mise en place Des webinaires Professionnalisation Donc voilà Mets en place Par France VAE J'en profite Parce qu'on vient De recevoir l'invitation Par email Et on vient D'inscrire Oui et puis on parlait Dans le chat De formation Pour devenir AAP Il y a peut-être Plusieurs solutions Pour se former Bien sûr En sachant que Tous les AAP Qui sont certifiés Caliopi Et qui rentrent Dans la plateforme Ont l'obligation De suivre un webinaire D'intégration Pour qu'on leur explique Ce qu'on attend d'eux Il y a un cahier des charges Qui précise Ce que nous attendons d'eux Et donc à l'issue De ce webinaire À l'issue De la lecture De cahiers des charges L'architecte Accompagnateur de parcours Confirme son choix D'être référencié Sur la plateforme Ça veut dire Qu'il s'engage A respecter Les dispositions De la plateforme Et à l'issue Toutes les 15 jours À peu près Il y a des webinaires De mise en oeuvre D'actualité Parce que la plateforme Bouge beaucoup Les textes bougent beaucoup On publie énormément de textes Et donc ces webinaires De professionnalisation Se reliaient aussi Par des newsletters Qui sont adressés Aux AAP Tous les 15 jours Merci Et puis merci Christian Pour le partage du lien Effectivement Et puis il y avait juste Une remarque Quand même intéressante Je tenais à la noter De Sophie Qui nous dit Donc un oeuvre Est donc censé présenter Au candidat L'offre de formation De ses concurrents En filière Donnée Donc là On en revient Effectivement L'AVAE Service public Donc effectivement C'est une opportunité Développement Pour un oeuvre Mais ça n'empêche Qu'il faut que L'apprenant Aie effectivement Trois devis différents Et qu'il soit Maître de son choix Comme il peut l'être Sur la partie CPF Voilà on est toujours Sur cette problématique De choix D'offre de formation Ça veut dire Ça veut dire que Il faut qu'on s'applique A soi-même Ce qu'on demande Aux autres Parce que Imaginez que L'AFPA Qui est le représentant Du ministère du travail Qui organise L'accompagnement Monsieur les jurys Qu'est-ce que vous diriez Si l'AFPA S'octroyait 100% Des actions de formation Qu'est-ce que vous diriez Si Greta S'octroyait 100% Des actions de formation Donc ce qu'on demande A tout le monde Aux indépendants Comme aux structures Qui ont déjà Des organismes de formation C'est que le candidat Puisse choisir Trois devis Dont éventuellement Le vôtre Mais l'auto-prescription N'est pas possible Donc c'est aussi La liberté de la concurrence Et donc Nous l'avons fait Pour tout le monde Autant pour les AFPA Les Greta Que pour les structures indépendantes Et si je peux intervenir En tant qu'organisme Et moi L'intérêt que je vois là C'est de travailler En bonne intelligence En fait C'est-à-dire que Les AF qui peuvent Peut-être paraître Comme nos concurrents Est-ce que Ce sont vraiment Nos concurrents Est-ce que Finalement Dans ce nouveau modèle Qui se dessine là On n'a pas l'opportunité De travailler En collaboration En fait Comme on le disait A l'instant De toute façon Un AF ne pourra pas Accompagner 10 000 candidats Et il ne pourra pas Non plus apporter Les formations Pour chacun de ces candidats Donc pourquoi pas Collaborer ensemble C'est un bon dispositif C'est un bon dispositif On le dit souvent Sur Digiformag D'OF Connect La collaboration Entre organismes De formation Surtout ceux Qui sont indépendants Elle va devenir Essentielle Dans les mois Et les années à venir C'est notre force Soyons très clairs En fait Travailler ensemble En sachant quand même Que dans les statistiques Que l'on a aujourd'hui Sur les 30 000 candidats Qui sont en cours Seul un candidat Sur six Demande ou a besoin D'action de formation Complémentaire Donc c'est déjà Très peu Et dans ces 1 sur 6 Les 3 quarts Sont des formations Dites réglementaires Obligatoires Et c'est C'est vraiment C'est GSU Et puis Dans le petit quart Qui reste La moitié De ce petit quart Sont des formations Autour des usages De CLÉA Renforcement français Renforcement de l'expression orale Et éventuellement Renforcement numérique Et notamment Traitement de texte Et il y a très peu Très 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 peu D'actions de formation Générales Puisqu'en fait Elles ne concourent pas A la réussite De la certification Voilà Bien entendu Merci pour la précision Oui C'est des bonnes stats Alors avant Qu'on continue peut-être Et qu'on passe aussi Au rôle des Cariforefs Et des points Relais Conseil On peut peut-être Prendre 2-3 questions Séverine Alors n'hésitez pas A voter pour les questions Qui vous intéressent le plus Sur la partie questions Il y en a une Qui est beaucoup remontée C'est celle de Stéphanie Mais je crois que Olivier Tu as répondu déjà Donc la fin du CERFA Est effective maintenant Ou quand la certification Sera accessible Via la plateforme FranceVAE Alors en fait C'est à la main De chaque certificateur D'accord Très bien Mais par exemple L'éducation nationale Un certain nombre De réseaux L'éducation nationale Pas tous Ont décidé Qu'ils abolissaient Le CERFA Et qu'ils prenaient Le dossier de faisabilité Mais ce n'est pas La posture De toute l'éducation nationale C'est la posture De un certain nombre De DAVA En fait C'est chaque certificateur Qui décide Ce qu'il fait Sur cette phase de transition Et j'en profite Si certains Sont avec nous En live L'applicateur N'hésitez pas A le faire savoir Dans le chat A nous faire un petit coucou Ça nous fera plaisir Oui On aime bien avoir De vos nouvelles Oui Très bien Et bien Sébastien Écoute Je te repasse le micro Qu'on passe On passe à la troisième partie De notre webinaire Oui voilà Donc en amont Des parcours On souhaitait Vous aborder avec vous Le rôle des points Relais Conseil VAE Donc ces PRC Peuvent être une première marche Entre le candidat Et son inscription Dans un parcours VAE Il nous en paraît C'est important De vous en rappeler L'existence Notamment Si vous souhaitez Vous positionner Sur le marché De la VAE Les PRC Font partie De cet écosystème Alors les PRC Ce sont des lieux d'accueil Mandatés par les régions Ils ont pour mission Donc d'informer les candidats Sur le parcours VAE En général Mais également Sur l'accès A la plateforme France VAE Ils peuvent Éventuellement Aiguiller les candidats Sur de potentielles Certifications accessibles Même si ça reste La mission principale Les architectes Ils peuvent également Apporter une aide Ou une information Sur le financement Des parcours Ils peuvent également Renseigner les candidats Sur les professionnels Présents sur le territoire Alors les professionnels Présents sur le territoire Pour la VAE On pense notamment Aux organismes de formation Aux certificateurs présents Ou encore Aux architectes Présents localement Vous retrouverez la liste Des points relais conseil VAE Sur le portail De France VAE Avec un petit annuaire Qui est en référence L'exhaustivité Ces points relais conseil Peuvent être portés Par des CIO Des CIBC Mais également Des maisons de l'emploi Des DAVA Ou des entités spécialisées Dans le développement Des compétences On pense qu'ils ont Un rôle spécifique Notamment Ils peuvent avoir Une aide précieuse Notamment dans l'accompagnement Numérique Des publics les plus fragiles Ils peuvent être Vraiment une première marche Pour enclencher L'entretien Avec l'architecte Accompagnateur de parcours Donc si vous souhaitez Devenir architecte On a un message C'est aller à la rencontre Des PRC Faites-vous connaître Plus l'écosystème Gagne en interconnaissance Des acteurs Plus le dispositif De VAE Sera mobilisé Merci pour ce rappel Sébastien Et puis évidemment Un point aussi Sur les CARIFORF Que peut-être Certains ne connaissent pas D'ailleurs Ou ne connaissent pas assez Donc ça serait bien De rappeler un petit peu Aussi Vos missions aujourd'hui Et voilà Complètement Donc à côté Des acteurs De la formation Et des organismes De formation Il y a les CARIFORF L'acronyme signifie Centre d'animation De ressources Et d'information Sur la formation Et observatoires régionaux De l'emploi Et de la formation En termes de répartition Il existe à peu près Un CARIFORF Au sein de chaque région Et ils ont pour mission Notamment d'outiller Et de professionnaliser Les acteurs Pour accompagner La mise en oeuvre Des politiques publiques En matière d'emploi De formation Et d'orientation professionnelle Et en cela Donc ils vous accompagnent Dans le déploiement Et dans l'appropriation Des réformes Notamment En ce qui concerne Cette nouvelle VE Leurs principales missions Sont d'informer Sont d'observer Et d'analyser Le lien emploi formation Via l'édition de statistiques Ils professionnalisent Également les acteurs Et ils collectent Également l'offre de formation Donc l'offre de formation En apprentissage D'ailleurs si certains Ont des bonnes expériences Avec le CARIFORF Dans le chat Faites-nous savoir Mettez-leur un petit mot Comme ça Sébastien Tu pourras relayer Tout ça à tes collègues Donc n'hésitez pas Alors envoyez un peu Un peu de votes positives Je ne suis pas dans le chat Mais du coup Je veux bien témoigner D'accord Pour le CARIFORF De notre région Auvergne-Rhône-Alpes Alors tout à l'heure Tu me demandais Mais pour être à AP Est-ce que tu t'es formée Est-ce que tu Il me semble que tu m'as posé Cette question-là Et bien je me suis reformée Puisque forcément Ça datait un petit peu Ma formation à l'initial Sur ce domaine-là Et après avoir fait Un benchmark assez exhaustif Et bien finalement L'offre de formation La plus convenable Précise et actualisée Et bien en fait Je l'ai découvert Auprès de mon CARIFORF Ici sur notre région Donc voilà J'invite effectivement Les professionnels Qui souhaitent Pourquoi pas Démarrer une nouvelle activité Dans le cadre de la VAE De se rapprocher du CARIFORF Pour se former Et se former correctement Voilà tout à fait C'est vrai que le CARIFORF Alors pour la région Overtroniale C'est via compétences Et en effet Il propose des modules De formation Et de professionnalisation À l'accompagnement Des parcours VAE Avec des conditions Tarifaires De formation Assez intéressantes Donc n'hésitez pas A aller consulter Leur catalogue Et puis voir un petit peu L'ensemble des formations Qu'ils peuvent vous proposer Donc Chaque CARIFORF Propose un ensemble d'outils Nous Je vais parler donc Au titre du CARIFORF Des Hauts-de-France Celui que je connais le mieux Donc le C2RP Et je vais vous présenter En fait un ensemble d'outils Et de ressources En faveur du déploiement De la VAE En introduction Je voulais vous rappeler Qu'on était un groupe Mon intérêt public A l'instar un petit peu De ce que va prochainement Devenir France VAE Et par conséquent Ces outils sont conçus Pour les professionnels Et ils sont librement Accessibles Donc plus spécifiquement En matière de VAE Sur le site du C2RP Notamment Via le QR code Vous pourrez retrouver Une vidéo Pour comprendre La réforme de la VAE En 4 minutes C'est une vidéo Assez ramassée On met également A votre disposition Un dossier complet Pour s'approprier La nouvelle VAE Et le rôle des acteurs Vous trouverez de manière Très détaillée Et sur la base Donc des décrets Et des textes de loi publiés Quels sont les rôles Et les missions A la fois des orienteurs Des architectes Des certificateurs Mais aussi des financeurs Vous trouverez également Des schémas explicatifs Et des liens Vers des textes de référence Pour que vous approuvriez Au mieux cette réforme Olivier a parlé notamment Du rôle essentiel De la professionnalisation Des acteurs Sachez que nous mettons A votre disposition Des cycles de webinaires Qui vous permettront De maîtriser Les spécificités Des formations Et des certifications Dans des secteurs professionnels On vous propose Trois webinaires Pour comprendre Les certifications Et les passerelles Entre certifications Notamment pour les métiers Du sport et de l'animation Pour les métiers De la conduite routière Et du transport Ou encore pour les métiers Liés au service À la personne Ça vous permettra De mieux comprendre Quelles sont les subtilités Des certifications Et de pouvoir Éventuellement Prescrire Préconiser Orienter des candidats Vers les certifications Les plus adaptées À leur projet Pour conclure Oui Je vous en prie Pardon Je me permets De vous couper Et est-ce que du coup Vous aurez également D'autres webinaires Sur d'autres types De Sur d'autres secteurs Oui on va en monter Donc notamment Avec les certificateurs Régionaux Et puis on va s'atteler Notamment À présenter Les métiers Et les certifications En lien notamment Avec la métallurgie Et l'industrie On va se concentrer Sur les premières Certifications Référencées Sur le portail De France VAE Et on ajoutera Bientôt De nouveaux webinaires À cette liste Merci Merci Dernier point Ressources Toujours sur le site Du CNURP On vous propose Des témoignages D'experts Via des podcasts On a ainsi un podcast Qui met à l'honneur Donc le métier D'architecte Accommodateur de parcours C'est une de nos collègues Donc il nous parle De son rôle Mais aussi de ses motifs De satisfaction personnelle À exercer ce beau métier Vous retrouverez enfin Des éléments Des données statistiques Pour observer Le parcours VAE En région Et pour conclure On vous propose Des temps de rencontres En territoire Entre professionnels Pour discuter De cette réforme Et pour faciliter On va dire La mise en relation Des acteurs Du territoire Si vous faites partie Des Hauts-de-France Ou d'une région voisine Venez à notre rencontre On sera ravis De vous accueillir Pour parler VAE Notamment Les programmes De ces rencontres Sont disponibles Sur notre site Voilà Pour les ressources Mises à votre disposition Une fois de plus L'écosystème L'écosystème Gagne À connaître Les acteurs Les uns et les autres Donc n'hésitez pas Aller rencontrer Vos Cariforefs Ils se feront Un joie De vous accompagner Dans vos missions Merci C'est vraiment Des ressources Très intéressantes Ma casquette d'auditrice Oui Hashtag Veille Veille Evidemment Evidemment Il nous reste encore 20 minutes On peut peut-être Prendre quelques questions Avant qu'Olivier Reprenne le micro Sur la partie Actualité Alors n'hésitez pas Remontez un peu Les questions Aidez-nous un petit peu En votant pour celles Que vous préférez Comme ça Ça nous aidera Avec Séverine A lister Les principales Pas mal de questions Sur les points Relais Conseil Sébastien Comment devenir Point Relais Conseil Est-ce que c'est L'État qui décide Ou est-ce qu'il y a Une manière De le devenir Alors les points Relais Conseil Sont mandatés Par les conseils régionaux Donc il faut se rapprocher Des conseils régionaux Certains conseils régionaux Financent les points Relais Conseil D'autres ne les financent pas Certains conseils régionaux A également des chartes Pour être référencés A qualité de TRC Donc c'est vraiment Des politiques locales De formation Et d'orientation Donc je vous invite A vous rapprocher Des conseils régionaux Merci Et alors du coup J'ai une question Quelle est la différence Avec un CEP ? Ah oui Est-ce qu'on peut rappeler Aussi la différence Avec le CEP C'est la série Est-ce qu'un CEP Peut être Beaucoup d'acronomes Désolée Est-ce qu'un CEP Peut être un PCR AAP Oui Donc en fait Les conseils en évolution Professionnelle Apportent Pour en fait Mission d'apporter Une aide Et un accompagnement Dans le projet professionnel Des individus Et à ce titre Les CEP Peuvent prescrire Ou inciter Les candidats A recourir à l'AVE Donc les missions Ne sont pas tout à fait Les mêmes Et puis les CEP Donc c'est un marché public Qui est à ce jour porté Par des groupements Par des consortiums d'acteurs Parmi lesquels On peut citer Non seulement France Travail L'APEC Le réseau d'émissions locales Cap Emploi Ou encore Le réseau Avenir Actif Qui fournit un petit peu Cet accompagnement Sachant que Le CEP Vous retrouverez encore L'intégralité De leurs coordonnées Sur le site Notamment de France VAE Vous avez un petit onglet Vous aurez les coordonnées Des conseillers CEP locaux Correspondant à votre territoire Quand il n'y a pas De quoi rouler conseil Sur les territoires Les conseils régionaux C'est le cas de mémoire De la région maintenant Île-de-France Et Rhône-Alpes Mais aussi Bretagne Renvoie vers des acteurs Du CEP Pour faire ce conseil De premier niveau Ça marche Merci à tous les deux Il y avait une question De Catherine Alors là Je ne suis pas forcément Bien comprise Nous avons un seul AAP Par structure Quand pourrons-nous rattacher D'autres AAP ? Je ne comprends pas Parce que toi Cédrine Je vais vous donner la règle Je vais vous donner la règle Un AAP C'est d'abord Une structure juridique Donc c'est un numéro sirène Avec un siège social Et une adresse postale Ça veut dire que Si vous avez Des établissements secondaires Vous allez pouvoir Très prochainement Identifier votre établissement secondaire Avec la même racine sirène Et l'adresse De votre établissement secondaire Ensuite Il faut avoir Des lieux d'accueil physique C'est à dire J'ai mon siège social à Lille J'ai un établissement secondaire À Amiens Et j'ai des bureaux À Beauvais Et à Laon Qui sont Des lieux d'accueil Pour les candidats On va vous demander ça Très très prochainement Dans le portail Ce qui veut dire Que quand le candidat Va chercher un AAP De proximité Spécialiste De telle et telle filière S'il travaille à Laon Il aura en visibilité Votre lieu de travail À Laon S'il veut Un accompagnement De proximité Donc un accompagnement En présentiel Vous ne pouvez pas Par contre Rattacher des indépendants Ou des auto-entrepreneurs À votre numéro Calliopi Et leur dire Qu'ils vont travailler De chez eux Ça ne fonctionne pas Comme ça Si vous faites L'accompagnement En présentiel Vous devez justifier D'une adresse Postale Physique De votre lieu Deux petits points De vigilance Attention À vos chaînes De sous-traitance En tant qu'accompagnateur Mais aussi en tant Qu'organisme de formation Les dispositions Liées à la sous-traitance Vont s'appliquer Sur la VE Au même titre Qu'elle s'applique Sur le CPS Tout à fait Obligation D'être certifié Calliopi Et donc Obligation Des certifiés Calliopi Et évidemment On ne fait pas tourner Son numéro De Calliopi À des gens Qui n'ont rien à voir Avec votre structure Ça marche Très clair Il y a une question D'Isabelle Sur la limitation Du flux Ou mettre en pause Afin de garantir Un bon accompagnement Et maintenir le référencement Lorsque nous pourrons Reprendre des candidatures Donc en tant qu'à Comment tu gères Alors j'ai la même question Qu'Isabelle Très bien J'ai hâte d'avoir la réponse Vous avez un petit bouton Sur le portail Je ne veux plus être visible C'est déjà en ligne Depuis au moins 3 mois Donc vous pouvez Sur le portail Dire je ne veux plus être visible Nous allons faire une évolution Aussi sur le portail Prochainement Je vais être en vacances De telle date A telle date Et donc L'idée c'est que vous ne soyez plus visible Pendant vos vacances Puisqu'on vous rappelle Que vous devez Contacter votre candidature Dans les 48 heures Donc dès à présent Vous pouvez enlever la visibilité Et la remettre automatiquement Sur votre portail Très bien Merci Je n'avais pas vu Ce dispositif Alors avant qu'Olivier On parle un peu D'actu réglementaire Il y a une question quand même De Frédéric Qui a été votée 16 fois Sur le financement Donc je pense qu'on peut en parler Donc Frédéric est inquiet Sur les accords de financement La demande de financement Est faite sur la plateforme Mais rien derrière Qui nous garantit le paiement Merci d'apporter des précisions Alors Effectivement Sur la plateforme Aujourd'hui Tous les dossiers De faisabilité Les demandes de financement Qui ont été opérées Après le 27 décembre Ont été bloquées Et non confirmées Par France VE Donc par Uniformation Qui gère notre argent Pour la bonne et simple raison Que ça ne vous a pas échappé Que Bercy a fait un hold-up Sur les crédits de l'État De 10 milliards Dont 660 millions Sur les crédits d'intervention Du ministère du Travail Et que quand ils ont fait Ce hold-up Entre guillemets Ils ont simplement Donné les montants Et il fallait que Chaque ministère Propose Ligne par ligne Ce qu'il avait Comme économie à faire En l'occurrence 1,1 milliard pour le ministère du Travail En ce qui concerne la VAE Nous avons enfin Depuis la semaine dernière Les conventions Qui ont été validées par Bercy Ce qui veut dire Que maintenant Elles sont en train D'être saisies Dans le système de gestion Entre la DGFP et Bercy Et que nous espérons Provoir débloquer Tous les financements Qui ont été De tous les parcours Qui ont été demandés On l'espère Après les grands ponts Là du mois de mai On va attendre Aux alentours du 10-15 mai Mais il n'y a pas de sujet Particulier sur le financement Et d'ailleurs Dans les conditions générales Il est bien précisé Que les engagements pris Seront financés Donc vous n'avez pas D'inquiétude là-dessus On a vraiment On a vraiment galéré Avec cette restriction budgétaire Mais malheureusement Il n'y a pas eu que nous Qui nous sommes fait coincer Sur les conventions Les conseils régionaux Les pôles emploi Toutes les actions collectives Qui étaient portées Par les uns les autres On fait l'objet De gel de crédit Parce que chaque administration Devait remonter Sa cote part Sur les lignes Du montant Qui avait été décidé Par Versy Donc voilà Pas d'inquiétude Ça va arriver C'est très désagréable Pour nous aussi d'ailleurs Mais je vous invite A être un tout petit peu patient Mais ça va bien arriver Après ça ne remet pas en question Le projet global De la plateforme Alors Les crédits que l'on a tout de suite Pour démarrer Sont une cinquantaine de millions Donc c'est cela qui va arriver On a déjà un peu dépensé Et nous avons une dotation Pour l'année 2024 De 70 ou 80 millions Ils sont en train De se battre là-dessus Et donc pour le moment On n'a pas de sujet Les accords de financement Les lignes de crédit Sont acceptées Maintenant il faut que ça Ça rentre dans les systèmes De gestion de l'État Et ça je peux garantir Que c'est un peu compliqué C'est plus simple Pour une entreprise De faire un virement Que l'État De saisir une convention Je peux vous le dire Mais à part ça Ça se passe bien Mais vous connaissez Vous faites les choses bien Pour qu'il n'y ait Effectivement pas les mêmes soucis Qu'on a pu rencontrer Avec le CPF Ça se passe bien Et comme on a dit Ça va monter en puissance Donc on est correctement C'est pour ça Je voudrais être attentif Sur votre volumétrie de candidats Ce qui s'est passé Sur le CPF La montée en puissance Tout ça Ça prend du temps On ne l'imagine pas On ne l'imagine pas Quand on est chef d'entreprise Parce qu'on a besoin De faire ses fiches de paye Et de vivre Mais ne soyez pas Pas trop gourmand Au nombre de candidats Sur votre capacité À piloter votre trésorerie C'est vraiment J'assistais lourdement là-dessus Ceux qui ont l'habitude Avec des fonds publics Ils savent très bien Qu'ils ont toujours 5-6 mois de trésorerie dehors Ça va être exactement La même chose Donc attention Quand vous lancez Une nouvelle activité D'accompagnement Dites-vous bien Qu'il faut que vous ayez Votre capacité À gérer votre trésorerie Alors Olivier On va pouvoir déborder Un petit peu Pour ceux qui sont Encore parmi nous Et qui avaient des questions On va s'accorder Un tout petit peu plus de temps Mais Olivier Alors Actu réglementaire Oui Je sais qu'il y avait Une slide Qui a été préparée À cet effet Donc on attend Plein de textes Le premier texte Qui est une note De la DGFP Qui va préciser La période de transition Pour les certifications Non référencées Sur le portail J'ai validé La quatrième Ou la cinquième version De la maquette hier Ça va être imminent Ce sera posté Sur la rubrique Actu En savoir plus Sur le portail Vous aurez le process France VAE Et le process Or France VAE Il va y avoir Un arrêté Qui va porter La liste des certifications Accessibles Sur la plateforme C'est-à-dire C'est les 209 certifications Qui sont déjà En ligne Mais qui vont être Juridiquement portées Sur la plateforme Et l'arrêté Pourra être mis à jour Pour permettre L'entrée De nouvelles certifications Sur la plateforme Durant l'année Il va y avoir Un arrêté Qui est quasiment écrit Qui détaille Le contenu Du dossier de faisabilité C'est-à-dire Que le dossier de faisabilité Que vous avez aujourd'hui Est en fichier PDF Et donc Il a des mentions légales Et donc Nous allons mettre Dans l'arrêté Les mentions nécessaires Utiles et légales Dans cet arrêté C'est-à-dire qu'il y a des choses Qu'on ne vous demandera plus Et de ce fait-là Quand l'arrêté Va être publié Nous aurons Nous pourrons Enfin nous sommes en train Déjà De développer Le dossier de faisabilité De manière numérique C'est-à-dire que ce sera Dématérialisé Sur la plateforme C'est-à-dire que vous pourrez Bien évidemment Le remplir sur la plateforme Puis le faire signer Par le candidat Donc plus de papier L'arrêté est prévu Courant Courant-joint Avec le dossier Dématérialisé A peu près à la même époque Entre fin mai Et mi-juin Un arrêté Qui va préciser Les missions Les obligations Les droits Les devoirs Des architectes Accompagnateurs De parcours Aujourd'hui Aujourd'hui c'est dans Les cgu Demain vous allez avoir Un arrêté Sur comment vous faire Référencer Comment les exigences Qu'on va attendre De vous en termes D'obligation de service Donc notre capacité En tant que groupement D'intérêt public De vous référencer Mais aussi de vous Déréférencer De vous contrôler Sur le respect De vos obligations Et d'ester en justice Si vous faites Des malversations Avec le portail C'est à dire que Toutes les dispositions Qui n'étaient pas Dans le CPF A l'origine Et qui ont fait l'objet D'un arrêté Il n'y a pas très longtemps Un décret Seront intégrés Dans l'arrêté Sur les missions Les médiations De l'architecte De parcours Et nous retoilèterons A ce moment là Nos cgu Un arrêté Qui va porter Sur l'approbation De la convention Constitutive du GIP Qui est prévu Dans l'été Et enfin Un décret Sur la composition Des jurys Qui permet A chaque certificateur Qui le souhaite De simplifier Ses jurys C'est pas une obligation Mais il a une obligation De faire des jurys Dans les trois mois Qu'il fait le dépôt Du dossier Donc c'est de multiplier Par trois par quatre Son nombre de jurys Et donc il faut Qu'il puisse simplifier Son process de jury Quand il est trop compliqué Nous espérons Que l'ensemble De ces textes Seront publiés Avant l'été Très bien Merci Merci pour tout ce travail Oui oui Vous avez bien travaillé Au service Alors justement On parlait de jury De certificateur On a quelques questions Sur le chat A ce sujet En tant que certificateur Comment est-ce qu'on peut Inscrire notre certification Sur le portail France VAE C'est vrai que On parle du bénéficial Ou de AP Mais comment ça va Nous n'allons pas déverser Tout le RNCP Dans le portail Pourquoi ? Parce qu'il y a Beaucoup de diplômes Notamment de l'enseignement supérieur Mais aussi de l'éducation nationale Qui sont ce qu'on appelle Des diplômes de droit Et dont La mise en visibilité Par bloc de compétences N'est pas aussi Limpide Que pour les titres Qui sont labellisés Automatiquement Qui sont de non-droit Donc les titres privés Des entreprises privées Des branches professionnelles Etc Nous mettrons Et si je déversais tout C'est plus de 6 000 diplômes Dont les trois quarts Ne sont pas utilisés Par la VAE Donc nous allons faire Ce qu'on appelle Une politique d'acquisition Puisque nous allons intégrer Des nouvelles filières Nous allons demander Aux branches Et aux filières Qui le souhaitent De nous donner la liste Des titres et des diplômes Qui sont intéressants Pour les salariés Et bien évidemment Pour les demandeurs d'emploi Et donc de nous donner Une nomenclature de diplôme De titre De ce qu'on a fait Pour les intégrer Et puis Si un certificateur privé Souhaite Quand on pourra le faire Intégrer Bien évidemment Sa certification Faut-il qu'elle soit inscrite Au RNCP Et qu'il y ait un espace On lui créera un espace dédié Sur la plateforme En sachant que Si le certificateur Notamment Ceux qui sont membres de droit Faut zéro candidat à la VAE Nous ne les inscrirons pas Sur le portail RNCP De manière aussi automatique Que ça Considérant qu'on veut mettre En visibilité Uniquement les diplômes Et les titres Qui sont réellement accessibles En VAE Ce qui n'est quand même pas Toujours le cas Donc ça fait partie D'un échange préalable Oui oui Et d'une bonne entente Entre certificateurs OEF France VAE Il faut que tout Cet écosystème communique Exactement Il y avait une question Alors on sort un peu Du côté Pratico-pratique Des certifications Il y a une question De Manon Qui nous demande Y a-t-il toujours Un livret 1 A présenter Et sinon A quel moment On déclare l'expérience Pro Il n'y a plus de livret 1 Puisque c'est le dossier De faisabilité Qui fait office De livret 1 C'est à dire que Qui sera du coup Bientôt En l'avenir C'est celui Qui existe déjà Qui est un taux De correspondance Entre l'expérience Et le référence de l'activité Avec un commentaire De l'architecte Accompagnateur de parcours Activité par activité Et donc Sans rédaction particulière C'est Monsieur Machin Vous expliquez Etc Donc le dossier De recevabilité N'est composé Que d'un dossier De taux de recouvrement Entre l'expérience Et l'exigence De la certification Merci Olivier Alors En tant qu'auditrice J'ai des questions Qui m'intéressent Là dans le chat Où il est Alors j'ai mangé le prénom Sonia Qui demande Comment est-ce qu'on peut Faire certifier Son organisme De formation Sur la catégorie Accompagnement VAE Au démarrage Voilà Et elle marque Avec des documents Vierges Pour l'interrogation Ce n'est plus possible Je le rappelle Lorsque vous En fait le prérequis Pour certifier Votre organisme Sur une catégorie D'action C'est la mise en oeuvre D'une action De cette action En l'occurrence Donc ça c'est une obligation Depuis le 1er septembre Donc dans le cadre De la VAE On considère la VAE Comme un parcours long Donc il faut avoir Démarré ce parcours là Donc au minimum Nous quand on audite On doit pouvoir aller Au moins jusqu'à L'indicateur 9 Voilà Donc je vous laisse reprendre Votre référentiel national qualité D'ailleurs on avait regardé Les chiffres C'est vrai Du nombre d'OEF Qui était Calliope Sur la partie VAE Et bien pas beaucoup C'est 2175 C'était près de 4% On l'avait noté Olivier Donc bon C'est suffisant Mais à la fois C'était ma question justement Est-ce qu'il y avait Assez d'OEF Certifié Aujourd'hui oui Peut-être qu'un certain nombre Vont laisser tomber La certification Calliope Au regard de l'exigence Et peut-être que de nouveaux Entres vont arriver Parce qu'on accompagne De temps en temps Un candidat Bon c'était bien Là on professionnalise Le métier Donc il y a des structures Qui avaient demandé Calliope Qui n'iront pas forcément On a déjà des structures Qui disons là C'est trop lourd pour nous Ce nouveau dispositif On n'y va pas Donc tout va se faire De manière progressive C'est une montée en compétence De nouveaux acteurs De l'accompagnement Et donc vous pouvez Toujours vous lancer Dans Calliope Puisqu'on ne vous impose pas Bien évidemment D'aller Comment dire On ne vous impose pas Enfin on vous Comment dire La salle de titres et diplômes Ce n'est pas sur la plateforme Donc vous pouvez choisir D'autres titres et diplômes Pour faire de l'accompagnement Vous allez aller au moins Jusqu'au critère effectivement 9 Et ce sera déjà très très bien Pour obtenir votre certification En sachant qu'on présentera Aussi récemment Des dispositions transitoires Comme pour l'apprentissage Pour laisser à l'écosystème La capacité d'eux C'est-à-dire qu'on pourrait Vous référencer comme AP Dans une durée courte En vous demandant De bien vouloir déposer Votre projet de certification Dans 6 mois Dans 7 mois Pour maintenir votre référencement Alors ça c'est une information Très intéressante Merci Olivier pour cette information Je rebondis parce que Olivier parlait de professionnalisation Du métier d'AAP Bon clairement On tend vers ça Et en même temps je rebondis Parce qu'on a Quelqu'un sur le chat Qui nous demandait Mais comment s'assurer Effectivement De la capacité De notre AAP À accompagner Alors là je pense À un organisme Certainement Peut-être Il y a des salariés Qui sont accompagnateurs Voilà Sur la VAE La question était posée Puisqu'on répondait Non c'est l'organisme Qui est certifié Calliope Et non pas l'accompagnateur Qui est salarié De cet organisme Donc là Voilà Là aujourd'hui Olivier Si je ne me trompe pas On n'a pas De formation On n'a pas par exemple Un titre RNCP Justement Pour devenir AAP Si Il y a un Au répertoire spécifique Déjà il y a un titre Qui a été déposé Au répertoire spécifique Il y en a d'autres Qui sont en écriture Celui qui a été déposé Au répertoire spécifique Ne nous convient pas A 100% Parce qu'il a oublié Tout l'amont De l'accompagnement Cette réflexion Autour de l'offre De formation territoriale Et aussi Cette réflexion Autour de la diplomation Dans les champs conventionnels Vraisemblablement Qu'à terme En tout cas On va le mettre Dans le décret Dans l'arrêté Sur les AAP Que nous référencerons Des titres Et des certifications Inscrites au RS Dans la plateforme Pour dire Cette formation Est conforme A notre exigence Au cahier des charges Voilà Donc méfiez-vous De tous ces organismes De formation Qui vont monter Des formations D'architectes Accompagnateurs De parcours Qui répondraient Pas aux pieds des charges Et qui ne seraient pas Valévisés à terme Par France VAE Très important Ça marche On les fera remonter J'en profite d'ailleurs Pour vous dire Que pour ceux Qui ne le sont pas encore Sur OEF Connect Donc vous pouvez nous rejoindre On est une plateforme Collaborative Entre organismes De formation On est presque Au 3500 aujourd'hui On a un cas Pour parler de la VAE Donc on est une quarantaine Présents sur ce canal N'hésitez pas à nous rejoindre Évidemment C'est un webinaire Qu'on fait Qui dure une heure On n'a pas pu répondre A toutes les questions Mais l'idée C'est qu'après On continue à en parler Séverine Quand tu es présente Pour aussi Nous parler un peu De ce que tu veux D'une année En tant qu'AAP Et puis Évidemment Il y aura d'autres D'autres interventions D'Olivier Sébastien Je pense que vous Pareil Car il faudrait Vous ferez encore Beaucoup d'interventions Sur le sujet Donc on continue On refait le point Peut-être Fin d'année Ensemble Pour un peu Voir les stats Est-ce qu'on a atteint Un nouveau palier Il y a encore Des gens qui doutent Un peu Je pense que En tout cas Si vous avez à cœur De développer Le dispositif D'accompagner Tu as des beaux parcours Toi Séverine En ce moment Tu peux nous en citer Quelques-uns aussi Parce qu'on parle Des WIF Mais aussi Il y a surtout Nos bénéficiaires Et c'est vrai Qu'encore une fois On se félicite De voir les résultats Et les premières En l'occurrence Parce qu'on a un public Plutôt féminin De bénéficiaires Voilà Qui ont réussi Leur validation Des acquis Et ça C'est énorme Parce que Pour beaucoup D'entre elles Puisqu'encore une fois C'est plutôt féminin Le résultat Ça va être De nouvelles perspectives De carrière Derrière Donc c'est énorme C'est Que du positif Oui On peut rappeler Que ça Ce n'est pas simplement Avoir un diplôme C'est C'est l'avenir Pour avoir Des salaires Plus élevés Des perspectives D'emplois Donc parlez-en A vos apprenants Autour de vous En tant qu'OF aussi N'hésitez pas A en parler Sur les réseaux Je pense qu'il y a Beaucoup d'actifs Encore Qui connaissent Le terme VAE Mais qui ont du mal Alors que là On est vraiment Dans un dispositif Hyper simplifié Et très encadré Également Donc voilà Ce serait dommage De ne pas en profiter Voilà On fait un peu La promotion Et je ne sais pas Si Sébastien, Olivier Vous vouliez peut-être Dire un dernier mot A nos auditeurs Avant de partir Merci beaucoup En tout cas Je vous invite À aller Sur le portail France VAE Vous verrez Il y a plein De choses déjà Notamment Un espace D'information Où il y a Pour répondre A toutes vos questions Allez voir Les statistiques Tout en bas J'ai une rubrique Statistique publique Où on vous présente Tous les résultats Des candidats Par diplôme Par territoire Par ministère Certificateur Comment vous pouvez suivre En fait L'évolution du portail Au quotidien N'hésitez pas D'aller sur France VAE Et donc c'est L'URL VAE.gouv.fr Et puis vous pouvez compter Sur les carrés forêts Pour relayer Donc l'actualité De la VAE Les actualités législatives Réglementaires Et puis on a également Tout le volet Référencement De l'offre de formation Régionale Donc pour vous accompagner Dans vos futures missions L'architecte Accompagnateur de parcours Nous avons des moteurs De recherche Qui vous permettent De cibler De qualifier Les formations Disponibles régionalement Et puis on est à votre disposition N'hésitez pas A rencontrer Les acteurs De votre territoire Les PRC Les CARIFORF Les certificateurs Je crois vraiment En l'interconnaissance Des acteurs Pour promouvoir Et porter haut Ce nouveau dispositif Tout à fait d'accord Merci Sébastien Et puis merci beaucoup A tous ceux Qui ont beaucoup parlé Sur le chat Joël Frédéric Il y a Laure Caroline Annabelle Enfin vraiment Merci beaucoup D'avoir interagi On vous enverra D'ici demain Un mail Avec le replay Avec les documents Qui ont été évoqués Le support Les liens vers les sites Comme ça vous aurez tout Et puis encore une fois Retrouvez-nous sur WebConnect Pour suivre les échanges Merci beaucoup en tout cas Bonne fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada